Le livre de l'Exode, chapitre 25 L'Éternel dit à Moïse, Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la ferait de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze. Des étoffes têtes en bleu, en poupre, en camoisie, du félin et du poêle de chèvre. Des pots de béliers têtes en rouge et des pots de dauphins. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromètes pour l'huile d'onction et pour le parfum eau de référent. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tavernet et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm. Sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui quatre anneaux en or, et tu les mettras à ses quatre coins, deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirés. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvec en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras deux chérubins en or, en or battu, aux douze extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvecle. Tu mettras le propitiatoire sous le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'âge du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'un mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras quatre anneaux en or pour la table et tu les mettras aux quatre coins à ses quatre pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront des bords destinés au transport de la table. Tu feras ces bords en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces gobelets et ces tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment les pains consacrées sur la table devant moi. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura six branches qui sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois de l'autre. Il y aura sur une branche trois coupes en forme d'amandes avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois coupes en forme d'amandes avec pommes et fleurs. Il y en aura de même pour les six branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier sera fixée quatre coupes en forme d'amandes avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sur les deux branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sur les deux autres branches et une pomme sur les deux autres branches. Il y en aura de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu et en or pur. Tu feras ces sept lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ses mouchettes et ses vases à cendres seront en or pur. On emploiera trente kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. ... 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